Musique La chorale Marie Immaculée de la Pastorale des Enfants de la Parole Saint-Jean-Paul II de l'Arche-Diocèse de Lubumbashi a commémoré son deuxième anniversaire d'existence, dimanche et juin 2024. A cette occasion, elle a animé la deuxième messe présidée par les curés de la paroisse, le révérend Abbé Jean-Baptiste Ilunga Bicela, qui a rappelé que, dans l'évangile du 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, Jésus veut faire comprendre les mystères du royaume des dieux, et pour l'expliquer, il utilise deux images très importantes du monde rural, tirées de la parabole de la graine jetée en terre et celle de la graine de moutarde. Dans l'évangile, Jésus donne deux paraboles liées qui s'apparentent. La première cadre avec une sémence, un cultivateur, qui jette sa sémence dans un champ. Qu'il dorme, qu'il s'élève, peu importe, la sémence elle-même germe. Et après un temps, ça produit d'abord les billes et puis les reins, ainsi de suite. De la même façon que notre Dieu nous a jetés chacun dans sa famille, chacun dans sa communauté, chacun dans l'église, pour que nous puissions, par sa puissance, son assistance, produire le fruit. Et donc, tout chrétien doit savoir que le Seigneur est lui-même le sémeur, celui qui t'a jeté, qui t'a mis quelque part pour que la nature en soit transformée positivement, j'insiste, parce qu'aussi nous sommes capables de transformer cette nature, mais négativement. La deuxième partie de l'Évangile, dans le même sens, des paraboles, Jésus est en train de comparer, de la même façon, à quoi vais-je comparer le royaume des cieux? Et là, il est dit aussi clairement qu'il compare ce royaume à une graine, une toute petite graine des moutardes. La graine des moutardes peut être comparée aujourd'hui chez nous à une graine des amarrantes ou autre petite graine. Mais qui est jetée en terre, cette graine, quand elle va germer, elle grandit, et après un temps, elle devient un arbre. L'arbre symbolise la vie, une vie assez longue. L'arbre symbolise l'accueil, sans partage, sans discrimination. Tous les oiseaux viendront cette fois-là sous cet arbre pour bénéficier soit de l'ombre, donc la sécurité contre les intempéries, soit d'y mettre leur nid et d'y habiter. Alors la question serait, est-ce que moi suis-je vraiment cette graine des moutardes que le Seigneur avait jetée dans le monde? Et qu'à travers moi, je peux être une joie pour les autres? Et c'est ça la pertinence et la nouveauté que nous retrouvons dans l'évangile d'aujourd'hui. Que chacun s'interroge et se demande en quoi il attire les autres, en quoi il est salut pour l'autre, en quoi il est l'ombre pour l'autre. Constituée des enfants de moins de 14 ans, la chorale Marie Immaculée est composée de 24 membres qui animent les célébrations eucharistiques de la pastorale des enfants. Nous nous réunissons à la paroisse Saint-Jean-Paul II. Nous nous répétons chaque jeudi et chaque samedi des 15h30 à 18h18. Venez chanter avec nous, soyez les bienvenus. Il est à noter que la pastorale des enfants a pour mission de faire grandir les enfants dans la foi de l'Église catholique, sainte et universelle. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique